Salut à toi c'est les chinois de la boutique Ricans Aujourd'hui je voulais parler du terme ambidext Un terme qu'on entend bien souvent pour les personnes qui savent dessiner ou écrire des deux mains Mais rarement pour les boxeurs D'ailleurs j'ai essayé de trouver des articles dessus, j'en ai trouvé aucun Donc je voulais m'y mettre et parler de ma propre expérience J'ai tenté de me mettre en gaucher, vu que je suis droitier C'était une expérience plus ou moins fastidieuse Mais ça m'a beaucoup appris Je l'ai fait, j'ai commencé à le faire à la suite des combats de Manny Pacquiao Contre Oscar De Laoya et Ricky Aton Ce boxeur m'a fasciné par sa puissance de frappe, surtout sa puissance du barrière Donc j'ai voulu tâter la chose Car en fait on s'aperçoit que quand on est gaucher Et quand on fait face à un boxeur qui est droitier par exemple On est dans une situation où on est obligé de s'exposer, de se mettre en avant, de se jeter Il y a aussi cette guerre entre les pieds C'est à dire que chacun doit avoir le pied à l'extérieur de l'autre La bataille aussi avec le bras avant C'est comme si on faisait face à son miroir en fait C'est une situation, c'est une expérience très bizarre Les choses, les difficultés que j'ai eu à être gaucher Se sont trouvées beaucoup au niveau du bras avant Mise à part le fait qu'on doit batailler avec son adversaire Avec les bras avant qui se collent Mais il y a aussi le fait que quand on est droitier On n'utilise pas beaucoup le bras arrière Et vu que moi je suis une personne qui aime bien utiliser le bras avant Je me suis retrouvé avec un bras avant en tant que gaucher Très crispé en fait Je sentais un blocage au niveau des articulations et au niveau du coude Donc j'ai dû beaucoup travailler cela Les conseils que je pourrais te donner c'est le mur J'en ai parlé dans une vidéo D'ailleurs n'hésite pas à regarder Il y a une fiche qui va parler dès maintenant Qui me permet de voir cela Donc le mur te permet en fait De bien réapprendre tout ça en fait D'avoir des coups bien longilignes Je trouve cette méthode très intéressante En tout cas pour réapprendre Pour se remettre dans le bain Même au niveau des crochets et des supercutes Vu que le but est de tout réapprendre Une chose importante surtout pour le changement de garde en lui-même Ce serait de séquencer tes pas et tes coups en même temps D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet Qui s'appelait Un pas égale un coup Je te conseille vraiment de l'avoir Ça permet en fait concrètement De comprendre que tes points sont liés à tes appuis Il y a aussi le fait de mettre des poids en fait Les poids, de faire des shadows avec les poids Ça permet de retrouver peut-être une sorte de fluidité Surtout pour le bras avant en fait Retrouver la fluidité du bras avant Les poids c'est assez intéressant Pas prendre des gros poids, des petits poids Et aussi la chose plus importante C'est vraiment tes placements Il y a vraiment tout à apprendre La chose que je pourrais te conseiller à ce niveau là C'est même si tu as de l'expérience en tant que boxeur C'est à dire que tu connais, tu sais comment te déplacer et tout Serre-toi d'une ligne Même la corde et remets-toi au bas C'est à dire tout ce qui esquive en forme de U Esquive comme le pendule Réapprendre et apprendre Après tout est une affaire d'habitude Je trouve ça intéressant car on se met en difficulté Après c'est une chose à bien faire durant l'entraînement L'entraînement ça sert à expérimenter des choses Pourquoi pas expérimenter cela Et ça pourrait peut-être t'apprendre d'autres choses Et puis après le fait de changer de garde Par exemple de fois quand on est pris par son adversaire Dans les cordes ou dans un coin On est dans une situation où on se retrouve Deux fois en position de gaucher Même si on est droitier Et je trouve ça intéressant de savoir un peu Quelques bases Quelques bases Plutôt être, se sentir bien en tant que gaucher Et se sortir dans des situations Dans des situations dangereuses Donc pour moi Je ne conseillerais pas pour les personnes Qui viennent de commencer la boxe Pourquoi pas tenter de se mettre en gaucher Ne pas se caler sur le fait d'être roger Donc voilà je pense que c'est avec ça Avec ça à dire quoi A ce niveau là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501